Bon après-midi à vous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la création des sites internet dynamiques et je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre site internet directement à partir de votre ordinateur sans avoir forcément besoin de payer un serveur en ligne. Bien entendu, ça c'est vraiment une approche qui peut vous permettre d'apprendre comment créer un site internet dynamique et de vous servir des outils qui existent sur le marché pour la création des sites internet. Nous allons prendre pour exemple l'utilisation de Wordpress et je vais aussi par la même occasion utiliser un logiciel qui s'appelle Champs, c'est un serveur local. J'ai fait une vidéo la semaine dernière expliquant comment vous pouvez installer un serveur local sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo et que vous êtes intéressé à savoir comment le faire, je vais vous laisser la vidéo en bas, le lien et vous pouvez tout simplement visualiser, voir la vidéo et compléter avec cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, nous allons utiliser Wordpress et je vais vous montrer comment procéder. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller sur le site internet qui s'appelle Wordpress.org et nous allons télécharger le logiciel Wordpress. Donc c'est gratuit et une fois le téléchargement terminé, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement copier le fichier téléchargé et je vais aller dans mon dossier Champs, htdocs. Je vais créer un dossier que je vais appeler Wordpress. Et là, je vais tout simplement coller mon fichier que j'ai téléchargé. Et là, je vais extraire le fichier. Donc, une fois que c'est fait, supprime. Je vais tout simplement copier tous les fichiers qui sont, qui se créent en SQ-ETS-Ray. Donc, ok. Donc là, déjà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer une base de données dans Champs. Donc, si la semaine dernière, nous avons discuté un peu de Champs. Je vous ai expliqué en fait via la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, un peu l'interface de Champs. Donc, si vous avez installé Champs et vous avez suivi tous les étapes que j'ai données, vous allez être en mesure d'accéder au localhost slash download qui vous donne une interface en fait de page d'accueil de Champs. Et si vous cliquez juste à votre droite sur phpmaadmin, vous allez être en mesure d'accéder à l'interface de base de données. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer une base de données que vous pouvez appeler WordPress ou ce que vous voulez. Bon, peu importe vraiment le nom. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ça, c'est le nom que j'ai choisi. Et lorsque j'ai créé la base de données WordPress, je vais tout simplement copier le nom pour l'utiliser lors de l'installation de WordPress. Donc, une fois que j'ai donc créé ma base de données, je vais lancer localhost slash WordPress. Une fois que j'ai créé ma base de données, la troisième étape va consister à lancer l'installation de WordPress. Donc, si vous avez créé, si vous avez par exemple sauvegardé vos fichiers dans le dossier WordPress ou dans le repertoire htdoc, vous allez être en mesure de tout simplement lancer localhost slash WordPress et automatiquement, ça va vous rediriger vers cette page-ci. Donc, une fois que vous êtes à cette page-ci, il sera juste question de choisir la langue qui vous intéresse. Par exemple, si votre langue préférez sur le français, vous pouvez tout simplement cliquer sur le français et cliquer sur continuer. Et quand vous allez cliquer sur continuer, vous allez voir certainement ce message et vous cliquez sur sympathie. Donc, à ce niveau, il sera question de mettre le nom de la base donnée qu'on a créée. Dans mon cas particulièrement, j'ai créé le nom de la base donnée qui s'appelle WordPress. Donc, là, c'est que je vais faire à ce niveau. Je vais tout simplement entrer. Et comme utilisateur, le nom de la base donnée par défaut de chambre, c'est route. Et il n'y a pas de mot de passe. Donc, ici, à ce niveau, comme préfixe, par défaut, WordPress va allouer le préfixe WP à chaque table de la base donnée. Mais cependant, si vous voulez avoir quelque chose de différent, vous pouvez tout simplement changer ça et mettre quelque chose que vous préférez. Donc, là, je vais cliquer sur envoyer. Et si vous avez effectivement entré toutes les informations comme expliquées dans l'étape précédente, vous allez certainement avoir accès à cette page-ci. Et là, je vais cliquer sur « C'est lancé ». Donc, à ce niveau, WordPress m'a demandé de donner quelques informations sur mon site Internet, à savoir le titre du site Internet. Je peux, par exemple, écrire mon premier site Internet, mon premier site Web. Et comme identifiant, c'est comme, en fait, le nom d'utilisateur. Je peux mettre mon prénom, Gilles Blas. Et comme mot de passe, je peux mettre... N'importe quel mot de passe ici. Et là, comme adresse de messagerie, j'ai même mon adresse courriel. Et ici, à ce niveau-ci, visibilité pour les montées de recherche. Donc, si vous êtes, par exemple, vu que vous êtes sur votre ordinateur, je ne pense pas qu'il y a trop d'importance si vous cliquez ici ou pas. Donc, là, je vais cliquer sur « Installer WordPress ». Et là, j'ai complété mon installation. Je peux maintenant cliquer sur « Se connecter ». Et je mets Gilles Blas. Et je mets le mot de passe que j'ai tout simplement créé. Donc, je fais « Se connecter ». Donc, là, vous voyez, j'ai déjà... Mon site Internet est déjà prêt. Et si je clique là, j'aurai déjà accès à cette page par défaut. Donc, ça, c'est déjà vraiment une première étape pour la création du site Internet. Et... Bon, dans une prochaine vidéo, nous allons montrer... Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez installer un « Theme WordPress » et faire la configuration pour être en mesure d'avoir votre site Internet. Donc, j'espère que la vidéo... Vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à aimer, partager et aussi à commenter. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.